Game of Thrones, George Martin continue la saga littéraire. Bonne nouvelle pour les fans de la série Game of Thrones. L'auteur de la série de romans nommée Le Trône de Fer en français, A Song of Ice and Fire. George R. R. Martin a annoncé qu'il allait profiter de la période de confinement pour avancer dans l'écriture du prochain titre prévu dans la saga, The One of Winter ou Les Vents de l'Hiver. Les histoires écrites par George R. R. Martin ont servi d'inspiration aux cinq premières saisons de la série Succès de HBO. Beaucoup considèrent que la qualité des scénarios pour ces saisons est supérieure à celle des saisons qui les suivent et que l'on peut donc s'attendre à une fin beaucoup plus satisfaisante de la part de l'auteur. Les scénaristes de la série, ayant rattrapé l'auteur et le point dans l'histoire où il s'est arrêté, ont, en effet, dû imaginer la fin avec juste une ligne directrice à suivre. La conclusion de la série a adoré par beaucoup n'a pas plu mais on espère tout que celle de l'auteur rattrapera le coup. George R. R. Martin profite donc de la période de confinement pour stopper la propagation du Covid-19. Pour avancer dans l'écriture de sa série culte, The Wind of Winter, le prochain tome de la saga, n'en sera pas le dernier. L'auteur a déjà annoncé qu'il y aurait un autre roman prévu pour conclure la série. Les deux livres en question sont très attendus par les fans surtout après la grosse déception causée par la fin un peu bâclée de la série télévisée. Les fans spéculent déjà sur la fin possible de la saga et les théories se multiplient. Les avis de la série ont encore de l'espoir. George R. R. Martin l'a souvent dit dans ses interviews, la fin de la série télé ne sera pas identique à la sienne. Des mots qui réchauffent le cœur de tous les fans déçus par la façon dont s'est conclu la série Game of Thrones. L'auteur a déclaré sur son blog, en vérité, je passe plus de temps à Westeros que dans le monde réel. En écrivant tous les jours, les événements du monde des sept royaumes sont inquiétants. Mais peut-être pas aussi inquiétants qu'ils pourraient le devenir ici. Alerte spoilée L'auteur a révélé après la diffusion de la dernière saison de Game of Thrones que la fin imaginée par David Benioff et Dan Weiss n'était pas tout à fait ce qu'il avait en tête. Deux choses qui resteront les mêmes, la scène devenue culte où Eodor a eu son nom et Bran qui finira en effet sur le trône. Martin est très connu pour la richesse de ses livres en détail. Et c'est là sans doute que la plus grande différence entre la fin de la série télé et celle de la saga littéraire se fera le plus sentir. On peut s'attendre par exemple à plus d'informations sur les capacités de Bran à voir le futur et pourquoi il a accepté de devenir roi. La dernière saison de la série culte de HBO n'a eu que six épisodes pour conclure l'histoire épique du monde fantastique de Martin. David Benioff et Dan Weiss ont apparemment voulu la série soit achevée sur les grands écrans. Les deux co-scénaristes de la série avaient proposé à HBO de sortir trois films au cinéma après la septième saison au lieu d'une huitième saison. Les producteurs ont cependant décliné cette proposition puisqu'ils ne font pas partie de l'industrie du cinéma. Merci.